Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans Église du Monde à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Je vous emmène en Irlande du Nord, cette province britannique qui pendant 30 ans a été le théâtre de terribles affrontements entre catholiques et protestants, entre républicains et unionistes. Depuis 10 ans et l'accord du Vendredi Saint, les relations entre les deux communautés se sont apaisées, même si tout n'est pas rose aujourd'hui. La paix en Irlande du Nord est un signe d'espérance pour tous les chrétiens et bien sûr pour tous les hommes de bonne volonté. Comment catholiques et protestants ont-ils réussi à avancer sur le chemin du dialogue, voire même le chemin du pardon ? Dans certains cas, on va dérouler le fil de l'histoire en compagnie de l'un des plus grands spécialistes du conflit nord-irlandais, Maurice Goldring, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Une première question, on vient de voir la carte, on a vu que l'île d'Irlande était coupée en deux, avec un côté au nord qui est une province britannique et puis le sud qui est un état indépendant, la République d'Irlande. C'est le résultat du compromis qui a terminé la guerre anglo-irlandaise. La partie de l'île qui est devenue la République, c'est la partie où les catholiques étaient majoritaires. Le sud. Et la partie de l'île qu'on appelle l'Irlande du Nord, qui est restée au sein du Royaume-Uni, c'est celle où les protestants étaient majoritaires et ne voulaient pas entendre parler d'être intégrés dans un pays qu'ils considéraient comme soumis à l'autorité du Vatican, enfin tout ce qu'on pouvait raconter sur l'Église catholique à l'époque. Donc c'est le résultat de ce rapport de force. Les catholiques ont été assez forts pour imposer l'indépendance de la partie où ils étaient majoritaires. les protestants ont été assez forts pour rester au sein du Royaume-Uni. Ça s'est passé dans la première partie du XXe siècle. On a souvent parlé d'une guerre de religion en évoquant le conflit en Irlande du Nord. Est-ce que c'est juste comme expression ? C'est certainement pas une guerre de religion, c'est une guerre de type communautaire ou nationalitaire où le plus fort, où la carte d'identité principale est l'appartenance religieuse. C'est-à-dire que quand on est catholique ou protestant, ça ne veut pas dire qu'on va à la messe ou on va au temple, où on pratique, etc. Ça veut dire qu'on appartient à une communauté historiquement constituée. Vous voyez ? Ça veut dire que les catholiques... Moi, personnellement, je suis athée. Et quand j'allais à Belfast, chacun veut savoir, en situation de conflit, en me disant, « D'accord, t'es athée, ça n'a pas l'importance, mais tu es athée catholique ou athée protestant ? » Vous voyez ? C'est l'appartenance identitaire la plus forte. Donc, comme c'est la plus forte, c'est celle qui est mobilisée en cas de conflit. Et donc, on peut dire, c'est une guerre de religion. Ce n'est pas une guerre pour savoir si Jésus-Christ était présent à la messe ce dimanche matin. Ça n'avait rien à voir. C'était un conflit de pouvoir entre une communauté catholique qui était effectivement discriminée et traitée comme des citoyens de seconde zone et des protestants qui voulaient rester au sein du Royaume-Uni parce que c'était leur intérêt et qu'ils voulaient maintenir leurs privilèges et leur domination. La communauté catholique est traitée comme des citoyens de seconde zone ? De quelle manière ? Alors, de quelle manière ? C'était pas forcément... C'était assez subtil, mais finalement facile à comprendre. La politique en Irlande du Nord, les catholiques votent pour des partis catholiques, les protestants pour des partis protestants. Les protestants sont majoritaires. Ils votent tous pour des partis protestants. Ils représentent les deux tiers des voix. Donc, le tiers catholique est voué à vie à rester dans l'opposition dans ces conditions. Et la seule manière de s'en sortir, et c'est le nœud des accords de paix, c'est de considérer que le gouvernement doit se partager entre majorité et minorité. Donc, accorder à la minorité un droit de veto sur les affaires les plus générales. Et c'est le contenu des affaires des accords de paix. Alors, le conflit débute, ce qu'on appelle les troubles d'Irlande du Nord, débute à la fin des années 60, quand les catholiques réclament des droits civiques, en fait. Ils réclament l'égalité des droits, notamment dans l'attribution des logements. Le point de départ, ça a été l'attribution d'un logement. Il y avait une famille catholique avec des enfants qui étaient prioritaires d'après son dossier. Et le logement était attribué à un couple protestant sans enfant. Pour des raisons de clientélisme classique. Ça a été le début des manifestations. La police protestante a matraqué. C'est ce qu'on va voir, justement. Dans quelques jours, on commémorera les 37 ans du célèbre Bloody Sunday. Dimanche sanglant qui s'est déroulé dans la ville de Derry, ou London Derry, ça dépend. On peut dire de manière. En 1972, lors d'une manifestation catholique, le père Alec Ryd, l'un des grands faiseurs de paix en Irlande du Nord, revient sur cet événement tragique qui a durci le conflit. Regardez cet extrait d'un documentaire que vous pourrez voir prochainement sur KTO. C'était en janvier 1972. Il y a eu une importante manifestation pour les droits civiques à Derry, qui est la seconde ville du Nord après Belfast. Les parachutistes britanniques ont ouvert le feu. Ils ont tué 13 personnes innocentes. Toutes les victimes étaient innocentes. Le mouvement pour les droits civiques a été chassé de la rue à coups de fusils. Les partisans de la lutte armée avaient bien essayé par des voies pacifiques, mais cela avait échoué. Par conséquent, la lutte armée devenait l'unique moyen d'atteindre leurs objectifs. Maurice Goldring, ces événements se sont déroulés à Derry ou London Derry ? Comment doit-on dire ? Les catholiques disent Derry, les protestants disent London Derry. Si vous êtes sur la route, si vous faites du stop, c'est à vous de voir. Si vous dites que vous avez adhéré à London Derry, vous avez une chance sur deux de gagner. Que représente ce Bloody Sunday dans cette histoire du conflit nord-irlandais ? Alors Bloody Sunday, c'est l'illustration, je dirais, dramatique, spectaculaire, que quand on utilise les armes des terroristes pour combattre le terrorisme, on nourrit le terrorisme. Le soir de Bloody Sunday, il y a des centaines de jeunes, des milliers de jeunes catholiques qui se sont précipités dans les locaux du Sinn Féin, le parti républicain, pour réclamer une place dans l'armée républicaine clandestine. Ce qu'on appelle l'IRA. L'IRA. L'IRA, rappelez-nous ce que c'est. L'IRA, c'est l'armée, c'est The Irish Republican Army, l'armée républicaine irlandaise, qui est une armée clandestine. C'est-à-dire que ce Bloody Sunday a motivé la lutte armée côté catholique ? Elle a renforcé la position des partisans de la lutte armée, alors qu'ils étaient très minoritaires encore dans la communauté catholique. Vous voyez, il y avait des catholiques modérés qui prêchaient le dialogue et qui voulaient absolument mettre de côté, marginaliser les hommes d'armes, qui représentent une tradition importante chez les catholiques, mais qui étaient encore marginalisés. Ils étaient intervenus le jour du Blanc des Sandes pour leur dire « Vous ne participez pas à la manifestation, vous ne tirez pas, etc. » Il semble qu'il y ait eu un coup de feu, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que très innocentes étaient tuées par des parachutistes. Il faut rappeler qu'en 1972, la lutte armée avait commencé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu trois années de lutte pacifique et puis d'un seul coup, les parachutistes se sont mis à tirer. Pendant trois années, pendant deux années et demie en tout cas, l'armée républicaine avait commencé à tuer et à tirer sur des policiers. En posant des bombes ? En posant des bombes, en tirant sur les uniformes. Donc c'était tendu. C'était déjà le début de la lutte armée. Vous voyez, le tir des parachutistes n'est pas tombé dans un ciel serein où il n'y avait eu aucun nuage auparavant. Il y avait la même chose, le même type d'organisation côté protestants ? Il y avait aussi l'UDIÉ, l'UVF, il y avait plusieurs organisations paramilitaires protestantes. Comment on peut se dire chrétien et poser des bombes ? Comment ils arrivaient à vivre ce paradoxe ? Alors ça, c'est une question qu'il faut poser aux intéressés, bien sûr. Ils peuvent répondre. D'une part, chacun rencontrait de grandes difficultés, je dirais, de nature religieuse ou théologique avec leur Église, qui officiellement condamnait ces actes. Mais en même temps, chacun de son côté trouvait suffisamment, soit dans les institutions, soit prêtres ou pasteurs, de gens qui étaient prêts à soutenir leur action et à la justifier. Ça existait. Ça existait. On voyait bien le dimanche dans les... Du côté catholique, par exemple, j'ai moi-même vécu cette scène. J'étudiais, donc je me baladais dans les temples et les églises, etc. Un prêtre a un serment très virulent, c'était dans les années, fin des années 70, contre l'armée républicaine et ses activités, en les traitant de criminels, de terroristes, etc. Les gens, c'était un quartier très républicain. Toute la communauté se lève et quitte l'Église. Oui. Le dimanche d'après, ils étaient tous de retour. Vous voyez ? Ils avaient donné une leçon aux prêtres. Alors, il y avait des prêtres qui disaient, c'est l'autodéfense, on les a acculés à recourir aux armes. Vous voyez, on peut toujours utiliser des... Mais les prêtres qui prêchaient la paix n'étaient pas forcément entendus ou écoutés ? Les prêtres qui prêchaient n'étaient pas... Officiellement, ils prêchaient la paix. Voilà. Là où c'était compliqué, c'est la réconciliation avec les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'exemples d'action commune entre prêtres et pasteurs pour réclamer la paix. Chacun le faisait dans son coin. Alors, on va voir maintenant un témoignage bouleversant. Celui de Christine McKay, une catholique, fondatrice de l'Association pour la réconciliation des victimes en Irlande du Nord. Son mari a été assassiné en 1978 sous ses yeux. Regardez. J'attendais que mon mari rentre à la maison. J'étais en train de préparer le repas. J'ai entendu des coups de feu. Le premier semblait lointain. C'est le second qui parut proche. J'ai ouvert la porte et j'ai vu mon mari allongé au sol. Puis j'ai entendu l'écrit d'un jeune garçon qui avait tout vu. J'ai retiré ma main de la tête de mon mari et j'ai réalisé qu'elle était couverte de sang. De son sang. J'ai regardé mon mari, j'ai essayé de le raccrocher à la vie. Je lui ai dit de ne pas me quitter. Et j'ai commencé à prier. Et c'est en priant que j'ai vécu ce que j'appellerais une puissante expérience de Dieu. Dieu me demandait de pardonner aux deux assassins qui venaient de tirer sur mon mari. Et de prier pour eux. Je me suis entendue dire oui à ces deux choses. Sans très bien savoir ce qui se passait, je n'avais que 25 ans. Et j'ai prié pour ces deux hommes. Il est mort peu après, pendant son transfert à l'hôpital. Alors vous venez de voir deux extraits d'un très bon documentaire intitulé « Alec Raid » ou « Le triomphe du dialogue » produit par nos confrères du CFRT que vous pourrez voir cette année sur l'antenne de KTO. Une petite réaction à ce qu'on vient de voir ? C'est un beau témoignage de paix quand même. C'est un très beau témoignage. Je vais vous dire peut-être un peu brutalement, j'ai un jugement très sévère sur les églises en Irlande du Nord, pendant ces années-là. Parce qu'elles n'ont pas pris de risque. C'était quoi prendre des risques ? C'était montrer des exemples de réconciliation. C'était soutenir par exemple des établissements où se côtoyaient élèves catholiques et élèves protestants. Jamais, ni les uns ni les autres, n'ont dit que c'était bien d'avoir des écoles mixtes du point de vue religieux. Ils avaient peur ? Elles avaient peur ? Comment vous expliquez-vous ? J'explique ça par le fait qu'en situation de conflit, ce n'était pas une guerre de religion. Mais là où la religion devient signe identitaire, elle prend une force tout à fait extraordinaire. Et pendant toute cette période de conflit, les églises avaient une emprise. Les églises étaient pleines, les temples étaient pleins. Vous voyez, les pratiques religieuses étaient florissantes. Et je crois que les églises n'étaient pas prêtes à échanger cette influence pour une influence politique visant à la paix qui allaient conduire, comme ce qui se passe actuellement, par une chute brutale des allégeances religieuses. Voilà. Très brutalement, je crois que les institutions n'étaient pas prêtes. Et donc, le discours général de l'église catholique était un discours nationaliste modéré, un peu critique de l'action armée, mais justifiant, en gros, l'engagement des catholiques, ne prêchant pas du tout la réconciliation. Et le discours protestant était de même nature, c'est-à-dire encourageant aussi la résistance unioniste. Pourtant, les églises ont joué un rôle dans ce rapprochement. On a vu le père Alec Ryd témoigner, par exemple, tout à l'heure. Jerry Adams dit de lui que sans lui, il n'y aurait pas eu de processus de paix. Il dit aussi que les catholiques ont été conduits, forcés à la lutte armée par la répression, ce qui est pour le moins discutable. Vous voyez bien que dans ce discours-là, il y a la justification de la lutte armée, alors que ça a été un sujet de discussion très important à l'intérieur des catholiques. Vous voyez ? La lutte armée, ce n'était pas pour battre l'adversaire. On ne peut pas imaginer l'Ira battant l'armée britannique. Mais c'était d'abord une prise de pouvoir à l'intérieur de la communauté. La majorité des catholiques a été tuée par des catholiques. La majorité des protestants a été tuée par des protestants qui, chacun, voulaient assurer leur pouvoir sur leur propre communauté. Ils faisaient des tribunaux populaires, on faisait appel à eux. Quand il y avait une délinquance, on n'appelait pas la police, alors ils punissaient les gens. C'était une prise de pouvoir à l'intérieur. Et d'une certaine manière, ils ont réussi. Parce qu'ils ont les accords que des deux côtés, les paramilitaires ont combattu les armes à la main, ce sont eux qui ont été portés au pouvoir pour les appliquer. Vous voyez ? J.L. Adams, McGuinness, du côté de la République. Alors, quel rôle a joué l'Église dans le processus de paix ? Quand il s'est engagé, elle l'a accompagnée. Elle l'a célébrée, elle l'a accompagnée. Elle ne l'a pas... Il n'y a pas eu une politique volontariste pour que la paix devienne une vraie solution. La paix pouvait devenir une solution à partir du moment où l'adversaire faisait partie de la solution. C'est ça, le compromis. Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour intégrer l'adversaire dans la solution ? Or, les discours religieux, eh bien, n'intégraient pas du tout l'adversaire dans la solution. Considéraient qu'il y avait des gens qui vivaient dans l'erreur, eux étaient dans la vérité, que le combat nationaliste était justifié historiquement, etc. Et les protestants, pareil, ça remonte à la réforme et à la dénonciation absurde du Vatican comme symbole du diable sur Terre, vous voyez ? Et donc, c'est en ce sens. Il y a des prêtres et des pasteurs qui ont essayé de faire ça, de prendre contact avec l'autre communauté. Eh bien, malheureusement, ils ont dû abandonner leur poste. C'est-à-dire qu'il y a des exemples de curés et de pasteurs qui ont essayé d'avoir des discussions en public. Ils ont dû renoncer et retourner en Angleterre parce que leur propre congrégation... Elle ne soutenait pas. Elle ne soutenait pas et même manifestait une grande hostilité. On a vu cette victime qui a fondé une association de victimes. Est-ce que le dialogue est passé par les victimes ? On a parlé des victimes après le cessez-le-feu. Parce que pendant la guerre, il y a des héros, il y a des blessés de guerre. Enfin, vous voyez, on ne parle pas tellement de victimes. Et puis, à ce moment-là, les victimes réapparaissent et il y a toute une discussion sur le terme même des victimes puisque l'IRA et les paramilitaires protestants revendiquent le terme de victime pour leur mort aussi. Ils sont des soldats morts à l'action ou bien qu'ils sont morts en prison. Il y a cette dangereuse notion de martyr aussi, ce terme qui peut être employé. Comment est-il employé ce terme ? Moi, je l'ai vu sur des reportages, sur des tombes, martyrs, mort martyrs... La notion de martyr, je vous conseille vivement d'aller voir le film Hunger. Parce qu'on voit bien comment ça fonctionne. Le martyr, c'est quelque chose qui supprime tout contenu politique au combat. Vous voyez ? On est dans la vérité parce qu'on sacrifie sa vie. Et donc, Bobby Sands, à partir d'un certain moment, on ne parle plus de l'objectif politique de l'IRA, qui était la réunification du pays, le départ des... On n'en parle plus. Et pourtant, c'est le cas. Oui, mais il a raison parce qu'il souffre. Vous voyez ? Et c'est ça le danger du martyr, c'est que ça empêche... C'est l'émotion qui remplace toute réflexion politique. Or, une solution politique, elle se bâtit sur la raison et certainement pas sur l'émotion. Parce qu'avec l'émotion, on continue la guerre pendant des générations et des générations. Alors, aujourd'hui, quand même un peu d'espoir. Il n'y a plus d'armes ni de bombes en Irlande du Nord. Il y a 10 ans, les deux communautés sont arrivées à conclure un accord de paix, l'accord du Vendredi Saint. On regarde. Explication, Sophie Lennie. Le 10 avril 1998 sont signés à Belfast les accords de paix nord-irlandais concluant 30 ans de guerre civile. Une guerre qui a provoqué la mort de plus de 3500 personnes. Quelques années plus tard, les deux principaux partis d'Irlande du Nord ont accepté de partager le pouvoir à l'issue d'une rencontre historique entre le pasteur Ian Pesley et Jerry Adams le 8 mai 2007. En créant un gouvernement d'union à Belfast, les anciens terroristes de l'Ira et les loyalistes du pasteur Ian Pesley mettent fin aux querelles opposants protestants et catholiques. Même s'il existe un rapprochement politique évident, la réconciliation sociale semble à peine amorcer. En effet, dans de nombreuses villes, une paix froide s'est installée. La ségrégation a même empiré ces dernières années et il n'est pas rare de voir des catholiques et des protestants coexister dans des quartiers séparés par des lignes de démarcation. Pour l'instant, les protestants représentent 53% de la population contre 44% de catholiques. Mais la communauté protestante s'inquiète de la poussée démographique dans les rangs catholiques dont le taux de natalité est plus élevé que le leur. Il se pourrait bien d'ailleurs que d'ici quelques années, les catholiques deviennent majoritaires en Irlande du Nord. Un basculement historique. – On va revenir sur cette idée-là de catholique qui pourrait devenir majoritaire, mais avant, revenons sur cet accord du 10 avril 1998, l'accord du Vendredi Saint. Est-ce que cet accord de paix a gommé toute violence par la suite ? – Non. Il y a eu la continuation d'une violence interne, des règlements de comptes à l'intérieur de l'IRA, à l'intérieur des groupes protestants, des paramilitaires protestants, qui ont fait énormément de victimes. Mais des victimes, je dirais, intéressantes. La différence, c'est que ces actes armés, ces assassinats, ces crimes, n'étaient plus appuyés par un parti politique ou par une partie de la communauté. Et donc on a, on tombe dans le banditisme. Vous voyez, une activité criminelle qui n'est pas soutenue par la communauté, c'est une activité mafieuse. C'est du grand banditisme. Et donc ça devient un problème de police, ce n'est pas un problème politique. Donc ça fait un changement tout à fait considérable. Parce que ça veut dire que du point de vue officiel, et dans la réalité, maintenant, l'Irlande du Nord est une société en paix. Elle n'est pas réconciliée en ce sens que on continue à avoir cette division. C'est-à-dire les catholiques votent pour des partis catholiques, les protestants votent pour les partis protestants. – On reste entre eux ? – On reste entre eux. Plus grave, les partis modérés qui étaient majoritaires dans les deux camps sont maintenant minoritaires. Et ce sont les partis les plus extrémistes, Sinn Fein chez les catholiques, et les unionistes de Ian Paisley chez les protestants, qui maintenant sont devenus majoritaires dans leur communauté. Ce sont donc les plus extrêmes qui ont été portés au pouvoir, comme si les accords de paix n'avaient pas dissipé la méfiance. – Ils n'ont pas mis de l'eau dans leur vin, quand on voit un Jerry Adams qui est un ancien de l'Ira et un Ian Paisley qui n'est pas non plus un enfant de cœur, ils ont quand même mis de l'eau dans leur vin. – Ils ont renoncé à la lutte armée. – C'est quand même un progrès formidable. – C'est un progrès absolument considérable. Mais ça ne veut pas dire la réconciliation. Et la preuve qu'il n'y a pas réconciliation, c'est quand on parle d'un danger que la démographie galopante chez les catholiques représenterait un danger. – Oui, on a peur de l'invasion catholique. – Parce que de toute manière, ce qui s'est passé auparavant, c'est-à-dire que les protestants voulant pas être intégrés parce qu'ils étaient protestants, voulaient rester britanniques. Les catholiques, s'ils sont majoritaires, ça ne changera rien du point de vue des relations. – Mais ils pourraient le devenir majoritaires d'ailleurs ? – Ça ne changera rien. Ça ne changera rien à la situation. – Alors on va voir les images de quelque chose d'assez original, d'un monastère, le monastère de la Sainte Croix qui a été fondé à Rostrevor, près de Belfast, par cinq moines bénédictins venant de l'abbaye de Notre-Dame-du-Bec en France. Leur mission contribuait à la réconciliation entre catholiques et protestants. Est-ce que ce dialogue écuménique, ce dialogue inter-confession, fait avancer aujourd'hui le dialogue vers la réconciliation, le chemin vers la réconciliation ? Est-ce qu'on avance sur le chemin de la réconciliation par ce dialogue écuménique ? Je crois que c'est utile. Si je marque un peu de scepticisme, c'est parce que ces efforts-là ont eu lieu de manière très minoritaire pendant toute la durée des troubles. C'est-à-dire, il a existé pendant ces 35 ans où on s'est tripé des lieux où catholiques et protestants, en se fondant sur leur foi, vous voyez, disaient « c'est pas possible qu'on s'entretenue ». Alors on se retrouvait dans des monastères, dans des lieux publics, dans des hôtels, dans des cafés, et de manière très régulière. Avec un signe d'espérance fort ? Et je crois que ça... Il ne faut pas du tout être condescendant vis-à-vis de ce genre d'effort. Malheureusement, ces efforts n'ont pas été soutenus officiellement par leurs institutions, par leurs églises respectives. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Jamais. Et ils sont restés extrêmement minoritaires et, je veux dire, peut-être d'autant plus admirables qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour qu'ils soient efficaces au moment où ils avaient lieu. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Comment vous analysez le chemin parcouru depuis ce fameux Bloody Sunday ? Il y a quand même des signes d'espérance. Le signe d'espérance, pour moi, ça veut dire que tout conflit qui a un début a forcément une fin. Voilà. Un conflit, c'est une guerre qui est humaine. Elle n'est pas éternelle. Et donc, de ce point de vue-là, c'est effectivement quelque chose qui est très important. Et d'autres résolutions de conflits ont joué un rôle. L'Europe a joué un rôle exemplaire, vous voyez, de rassemblements, de lieux de culture extrêmement différents. L'Afrique du Sud a joué un rôle, entre la réconciliation Mandela, qui a été un exemple extrêmement important, y compris pour les catholiques en Irlande du Nord. La Nouvelle-Calédonie a joué un rôle. Tout ça, ce sont des éléments qui se... Alors, comment mesurer tout ça ? On ne sait pas. En tout cas, ce qui s'est passé montre qu'il ne faut jamais être complètement désespéré. Merci, Maurice Goldrinin. Je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur le conflit nord-irlandais, notamment celui-ci, Jean de Belfast, Deux peuples sans frontières, c'est aux éditions de l'Armatan. Et puis, un autre conseil de lecture, le livre de l'une de vos consoeurs, Valérie Perronel, Les relations communautaires en Irlande du Nord, c'est aux presses de la Sorbonne Nouvelle. Voilà, c'est la fin de cette édition. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501